bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va s'attaquer un George Wostholm original pipe razor alors comme vous voyez j'ai pu le polir ce qui n'était pas forcément dans un bon état à sa réception et c'est un superbe rasoir j'en avais déjà eu un dans le passé sont vraiment de très bonnes lames donc comme habitude on va mettre un scotch pour protéger le dos on va faire le test avec le marqueur sur le fil voici donc le fil tel qu'il est à l'heure actuelle donc inexistant donc il va falloir recréer un biseau depuis le départ alors pour ce faire j'ai hésité mais en fin de compte on va prendre une diamantée ça ira beaucoup plus vite et donc je vais prendre l'atoma 6600 et donc j'ai deux atomes à j'ai une 600 celle ci et j'ai aussi une 400 que j'utilisais beaucoup plus dans le passé donc la 400 c'est bien c'est plus rapide que la 600 par contre après pour effacer les traces c'est beaucoup plus difficile donc c'est vraiment quand j'ai des gros boulots ou des gros pètes sur les lames que je vais utiliser la 400 donc là on va partir sur la 600 qui fera largement l'affaire et on aurait pu même partir sur une synthétique mais bon vu que je suis feignant et je vais aller vite on va refaire un biseau à la diamantée faut juste pas appuyer trop fort donc premier test on va regarder avec quelques passes si le marqueur s'efface bien de manière uniforme ou non afin de voir que la lame soit bien plate donc il arrive souvent que ces vieilles lames vintage soit un petit peu vrillée donc ça on va le voir rapidement alors ouais j'ai l'impression effectivement je sais pas si vous allez voir la caméra mais là il ya un petit peu de marqueur qui est resté ça va être dur à voir la caméra et du coup il va falloir jouer un peu du poignet et à se sentir un peu plus où le marqueur est resté donc c'est soit que la lame est un peu vrillée soit le biseau n'est pas parfaitement droit soit le dos est légèrement vrillé aussi voilà donc là c'est parti parfait on va regarder ce que ça donne au microscope ok donc déjà vous voyez on a pu refaire un biseau bon il faudra que je revois un petit peu vous voyez là au niveau du nez le fil n'est pas parfait parfait du coup il va falloir que j'accentue un petit peu au niveau du fil au niveau du nez encore un peu voilà oui le mouvement je remonte mon geste je remonte un petit peu la lame au niveau du nez à la fin comme ça voilà comme ça ça ébavure le nez et ça permet de de rectifier une géométrie qui est peut-être pas forcément nickel nickel on fait ça aussi pour des rasoirs en sourire voilà là ça va corriger ce qu'on a vu tout à l'heure au microscope et donc désormais on a le choix ce que je voulais voir avec vous c'est la différence entre la shabton mille et la naniva super stone mille alors d'habitude j'utilise toujours cette shabton mille qui est pour moi très fiable une très bonne pierre synthétique japonaise très lisse assez dure pour une mille et j'ai reçu récemment une naniva mille donc en gros le concurrent de shabton donc toutes les deux sont faites au japon sont synthétiques par contre les pierres sont différentes donc première vue déjà la couleur n'est pas la même chose donc on voit bien que c'est une mille que c'est fait au japon premier feeling elle me paraît un peu plus légère la naniva alors au niveau largeur et longueur on est pareil par contre là effectivement on a peut-être un peu moins d'un tiers un quart peut-être en moins en épaisseur ok ça pourrait venir de là effectivement la différence de poids la surface me paraît pas exactement la même chose non plus la shabton me paraît très 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 lisse très dense la naniva me paraît beaucoup moins lisse d'ailleurs je sais pas si vous le voir à caméra mais il y a des petits pets un petit peu partout c'est pas grand chose mais bon c'est quand même embêtant donc ce qu'on va faire comme toute pierre neuve que ce soit des pierres naturelles ou des pierres synthétiques on va la dresser donc c'est à dire la réaplanir on va vérifier déjà qu'elle est bien plate on fait un quadrillage au crayon papier un peu d'eau et on reprend notre diamanté alors déjà le feeling est différent de la shabton et vous voyez elle est pas plate là il y a du crayon qui est resté ici ici et là donc elle est pas plate donc voilà on a plus qu'à la réaplanir alors ce que je vous disais au niveau feeling c'est que c'est étrange mais j'ai l'impression de dresser une pierre faite en craie en fait ça fait une patte très gluante donc cette boue est vraiment gluante en fait et elle accroche énormément la pierre diamantée vous voyez vraiment comme un plâtre bon c'est étonnant c'est totalement différent de la shabton et du coup il y a beaucoup de boue donc elle est je pense pas aussi dure que la shabton non plus ok on va s'entraîner cacher des angles j'aime bien faire ça sur mes pierres il s'agit d'endomanager les lames quand on arrive au bord de pierre comme ça on fait bien tous les angles pas trop le faire non plus mais juste assez et notre pierre est prête on va garder un petit peu de boue pour notre lame et c'est parti alors j'ai encore cette sensation différente de la shabton j'ai comme l'impression que on passe la lame sur un genre de craie en fait bon on verra le résultat au niveau du microscope ce que ça donne toutes les deux sont censées être des milles mais a priori de ce que je ressens pour le moment par rapport à la shabton je dirais que la naniva serait plus près d'un 800 au niveau gras ce qui n'est pas plus mal après une diamantée voilà par contre du coup ça pourrait être une pierre qui durera un peu moins longtemps on essuie bien la lame on fait attention à ne pas se couper ou à couper le chiffon bah je suis plutôt pas mal surpris vraiment agréablement surpris parce que le résultat est plutôt pas mal là vous voyez on a bien ébavuré notre biseau c'est très homogène donc bah plutôt une bonne surprise cette naniva alors ce qu'on va faire bah désormais vu que j'ai l'impression que la shabton est quand même un cran supérieur au niveau grain et bah on va passer sur la la shabton je vais en profiter pour la redresser pour la redresser aussi je pense pas qu'elle n'ait besoin de temps que ça le quadrillage est parti tout de suite donc c'est parfait les angles sont déjà cassés et pareil on va faire nos passes en X et l'avantage aussi des shabton qui sont très durs très lisses très compacte quand la lame est prête on sent vraiment que ça colle au shabton aux pierres donc ça c'est top j'ai pas eu cette impression sur la naniva alors voilà bon est-ce que ça fait quelque chose de différent oui je pense on a eu ce petit reflet un peu miroir des pierres synthétiques qu'on avait pas trop avec la naniva peut-être à cause de la boue et encore bon ben voilà alors si je devais vraiment comparer les deux et la question c'est si vous devez acheter une mille laquelle il faut prendre bah c'est pas forcément évident là j'ai essayé les deux je dirais que j'ai mieux la sensation au niveau de la lame de la shabton euh je trouve qu'on a un meilleur ressenti de la lame je pense aussi que la shabton va durer plus longtemps elle est plus épaisse et plus dure alors que la naniva partait très vite en boue quand je l'ai dressée et faisait une boue très épaisse très collante euh après la shabton est un petit peu plus chère j'ai plus le prix de la naniva en tête euh que la naniva je crois donc bon ça se vaut euh je dirais que si vous utilisez des lames très endommagées à restaurer et que vous allez partir sur une euh une diamantée au départ bah la naniva peut être pas mal parce qu'elle va effacer peut-être un peu mieux le les traces de la diamantée par contre sinon pour faire un biseau standard bah la shabton est vraiment bien et ensuite surtout ça vous donne une bonne progression avec une shabton 5000 là où avec la naniva vous aurez peut-être un un écart un peu trop grand voilà mais au final les deux sont quand même de très bonne pierre je pense euh il y en a pas une qui est mauvaise dans le lot voilà donc euh à vous de choisir euh en fonction de votre budget et de ce que vous voulez en faire avoir les deux par contre bon je pense pas que ça soit forcément euh très utile alors désormais euh je vais vous passer les étapes suivantes qui ne seront pas en vidéo mais je vais vous les décrire alors le but c'était principalement vous montrer les différences entre ces deux pierres donc ensuite on va passer sur notre shabton 5000 comme d'habitude ensuite sur pierre japonaise avec l'asano nagura tenju ensuite on va passer avec donc sur bien sûr ce sera sur une pierre nakayama ensuite on va passer avec la pierre debout asano nagura euh mejiro donc avec un grid aux alentours des 10 000 ensuite sur l'asano nagura koma avec un grid autour de 12 000 et ensuite avec pour finir une pierre debout tomo nagura asaki donc nakayama asaki donc voilà je vais vous montrer ensuite euh ce qu'on a réussi à faire avec le rasoir fini voilà il est quand même superbe ce rasoir et voici le fil final qui est bien joli et voilà donc j'aimerais bien savoir ce que vous pensez vous des shabton ou des naniva est-ce que vous avez fait le comparatif laquelle marque est votre préféré et surtout pourquoi merci de mettre ça en commentaire à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501